Salut tout le monde, c'est Julien et c'est la 23ème vidéo de la série Ma Maison Conteneurs et j'ai enfin déménagé. Je vis enfin dans ces conteneurs qui m'ont tant fait suer. Les fondations et les conteneurs ont été posés en mars 2022, ce qui fait que j'ai eu en tout un an et huit mois de travaux avant de pouvoir quitter définitivement la chambre d'enfance chez mes parents et emménager dans ma propre maison. Il reste bien évidemment tout un tas de finitions. Comme on le dit souvent, une maison ne termine jamais de se construire. Il y a toujours des choses à faire, mais je vous avoue que j'ai la flemme, là franchement j'ai juste envie de profiter, j'en ai marre. Enfin bref, aujourd'hui je voulais revenir sur ces 16 mois de chantier et surtout sur le résultat final que j'ai obtenu pour répondre à la question fatidique, est-ce que je regrette d'avoir construit une maison conteneur ? Oui c'est un titre très putaclic mais c'est une vraie question à se poser maintenant que j'habite dedans. La réponse est vraiment nuancée donc je vous propose qu'on coupe la vidéo en deux avec, pour commencer, toutes les raisons pour lesquelles c'était une bonne idée de faire une maison conteneur, pourquoi je suis quand même content d'avoir fait ce projet et ensuite dans un second temps, pourquoi je ferais quand même beaucoup de choses différemment si j'avais la possibilité de tout recommencer à zéro. J'espère que tout ce que je vais vous raconter va vous aider à y voir plus clair et surtout si vous avez un projet de maison conteneur, et bien c'est LA vidéo à regarder. Salut moi c'est Julien et ça c'est ma maison conteneur. J'ai 26 ans, aucune connaissance en bricolage mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable. J'essaye aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature. Je filme tout ça, je le mets sur cette chaîne donc abonne toi si tu veux suivre l'aventure. Commençons par le positif, ma maison pète la classe. Franchement honnêtement j'ai jamais vécu dans une maison aussi belle. Je sais que c'est très subjectif mais je suis très très content du rendu esthétique de tout ce que j'ai construit. Vous le voyez derrière moi j'ai décidé de garder les murs en conteneur donc on a ces murs en acier ondulé de partout dans la maison ça donne vraiment un charme très atypique. On voit ça nulle part ailleurs en fait et donc je suis plutôt content parce que moi aussi je suis quelqu'un de très atypique qu'on voit rarement ailleurs. Donc je suis très content du rendu ça me ressemble quoi. J'ai vraiment je pense réussi à obtenir le design que j'espérais une maison qui corresponde à mes attentes esthétiques donc de ce point de vue là c'est un très grand succès et je vous ferai une visite guidée détaillée dans les semaines à venir donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper cette vidéo où je vous montrerai un peu tout l'envers du décor tout ce qui est hors du cadre de cette caméra bon il faut encore que je fasse les finitions c'est pour ça que la vidéo sort que dans quelques semaines notez bien que je me motive à faire les finitions uniquement parce qu'il y aura cette vidéo visite guidée sinon je serai là en train de j'allais dire de glander mais non de chercher d'autres idées de reportage pour cette chaîne youtube et arrêter un peu avec les vidéos ma maison conteneur et aller voir des projets extérieurs sortir de chez moi et si vous n'aimez pas cette esthétique de mur ondulé de conteneur en acier un peu cabossé de partout c'est pas grave vous pouvez très bien rajouter du placo de partout pour obtenir une maison classique si vous êtes une personne classique sans vraiment de personnalité un peu fade vous pouvez rajouter du placo quoi c'est tout à fait possible et je dis ça sans aucune arrière pensée quoi deuxième point positif c'est le côté budget où là ça a été encore une fois un très grand succès puisque j'ai réussi à rester dans mon budget très serré je vous ai expliqué tout ça dans ma vidéo combien a coûté ma maison conteneur où je vous détaille vraiment chaque centime près quoi pour vous résumer ma maison de 116 mètres carrés prête à aménager c'est à dire je pose les valises et je mets de la déco quoi eh bien elle m'a coûté 89000 euros pour 116 mètres carrés ce qui nous fait 767 euros le mètre carré autant dire que c'est une maison avec un très très petit budget mais il faut bien prendre en compte que j'ai réalisé quasiment 100% des travaux en auto construction donc ça a réduit énormément le coût de cette maison pour être plus précis j'ai fait tout en auto construction sauf le terrassement avec la fosse sceptique les fondations la livraison des conteneurs là il ya eu des professionnels qui sont intervenus ça représente quand même 47000 euros des 89000 donc c'est quand même voilà la moitié du budget c'était des professionnels qui l'ont pris pour faire trois trucs et l'autre moitié du budget c'est moi qui les prie pour faire tout le reste dans ce prix il faut bien évidemment prendre en compte que ma maison est très bien isolé j'ai mis 24 cm de laine de bois sur les murs 50 cm de watts de cellulose sur le toit et 10 cm de polyuréthane sur le sol ce qui nous fait une maison qui est proche de la re 2020 donc c'est à dire le top en matière d'isolation j'ai également installé un excellent chauffe-eau thermodynamique et une excellente pompe à chaleur de chez aldès qui me permettent d'avoir une consommation d'énergie très très basse j'ai fait deux vidéos sur le sujet donc allez les voir mais pour vous résumer mon chauffe-eau me permettra de consommer sept fois moins d'électricité qu'un chauffe-eau électrique classique et ma pompe à chaleur me permettra de consommer quatre fois moins d'électricité que des radiateurs électriques classiques ce qui veut dire que voilà je vais avoir une maison qui consommera très très peu d'électricité par mois donc qui me coûtera très peu cher et surtout je pourrais produire ce peu d'électricité avec quelques panneaux solaires afin d'être 100% autonome je vous ferai bien évidemment plusieurs vidéos détaillées à ce sujet dans les mois qui viennent pour vous montrer combien je consomme combien je produis avec mon système de panneaux solaires enfin tout ça ça va arriver sur la chaîne donc vraiment abonnez-vous et pour finir la dernière raison pour laquelle j'ai bien fait de faire une maison conteneur c'est que j'ai réussi à la construire de A à Z en autoconstruction sans aucune connaissance en bricolage non mais vraiment je n'avais jamais touché une perceuse de ma vie à ma famille quand je leur ai dit que je voulais construire ma maison ils m'ont dit mais Julien tu ne sais pas bricoler tu es un intellectuel tu ne sais rien faire de tes dix doigts ne fais pas ça et quand je leur ai dit si et en plus c'est une maison en conteneur maritime d'okia il n'y a pratiquement pas de tutoriel il va falloir que j'invente tout et que je bricole et que je m'adapte ils m'ont dit mais t'es fou tu sais pas monter un truc Ikea où il y a exactement toutes les instructions tu vas pas monter un truc où il faut inventer être bricoleur tu n'es pas bricoleur Julien et s'ils me voyaient maintenant enfin ils me voient pas maintenant et ils comprennent toujours pas comment j'ai fait mais j'ai réussi donc c'est un succès voilà au final je l'ai fait j'en ai chié vraiment beaucoup j'ai pleuré plusieurs fois sous la douche j'ai voulu abandonner plusieurs fois mais j'ai tenu bon notamment grâce à mon entourage je pense et parce que j'avais mis de la thune dedans donc j'avais pas le choix mais mais voilà sans aucune connaissance en bricolage et surtout avec très peu de ressources on en parlera dans les points négatifs mais il y avait vraiment pas de chaîne YouTube ou de tutoriel pour faire une maison conteneur quoi j'ai dû improviser et en plus faire des tutoriels pour vous apprendre en même temps je sais pas si vous imaginez à quel point ça a été deux fois plus compliqué alors bon je dis auto construction mais bien évidemment ça n'a pas été une solo construction j'ai eu beaucoup beaucoup d'aides notamment ma mère et ma copine qui m'ont aidé à tout designer à tout réfléchir mon père qui stressait limite plus que moi parce qu'il savait que j'étais pas bricoleur et donc qui est venu m'aider plusieurs fois à monter des trucs et à trouver des solutions on a eu aussi mes amis on a eu Baptiste et Théo notamment qui cadrent et qui montrent cette vidéo qui sont venus plusieurs fois m'aider à isoler à mettre la charpente l'isolation sous la pluie dans le froid dans la nuit bref ils ont nous aussi un peu chié dans cette aventure donc merci à eux et surtout il y a eu mon frère en fait mon frère qui était en train de monter son entreprise pendant que moi je montais ma maison donc il avait des moments où il pouvait libérer son emploi du temps pour venir m'aider sur mon chantier et il est venu du moment où les conteneurs ont été livrés jusqu'au moment où là il y a quelques semaines il m'a aidé à monter un meuble dans la salle de bain donc vraiment il a libéré beaucoup beaucoup de temps quand même pour m'aider donc merci à lui ayez un frère qui est bon en bricolage quand vous faites de l'autoconstruction ça sert bien bon malheureusement maintenant son entreprise est créée donc je vais devoir finir tout seul la construction de cette maison heureusement mon père est à la retraite maintenant hein papa va falloir remplacer Guillaume pour information l'entreprise de mon frère d'ailleurs elle s'appelle Cosmeticart elle est située à Mâcon et c'est une entreprise qui propose un service de nettoyage de véhicules par des professionnels et avec des produits de qualité professionnelle et tout ça sans eau ce qui permet d'économiser quand même 150 à 250 litres d'eau par lavage donc c'est plutôt une solution assez écologique je suis plutôt content qu'ils soient partis dans dans ce type d'entreprise là si vous habitez autour de Mâcon donc environ à 30 minutes autour n'hésitez pas à faire appel à ces services les liens sont dans la description de la vidéo il peut nettoyer l'intérieur l'extérieur du véhicule enlever toutes les odeurs de cigarettes ou de chiens rénover même la carrosserie les phares aussi bref il ya plein 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 de services je vous invite à aller voir ça c'est vraiment un truc pas mal voilà pour terminer sur cette partie auto construction donc voilà la maison conteneur c'est quand même un mode de construction qui permet d'être 80% du temps seul sans grande connaissance et d'arriver à un résultat très bon donc encore un bon point positif bref voilà on a vu les trois raisons pour lesquelles c'était une bonne idée de réaliser une maison en conteneur maritime j'en ai oublié plein d'autres mais j'ai voulu aller à l'essentiel j'ai notamment pas parlé du fait que ma structure est un conteneur maritime d'occasion donc elle a un bilan carbone ma maison qui est quand même très faible j'ai utilisé très peu d'énergie grise lors de la construction de ma maison mais si vous voulez plus d'informations à ce sujet j'ai réalisé une vidéo sur le bilan carbone de ma maison conteneur allez la voir et maintenant on passe à la partie négative quels sont les points qu'est ce que j'aurais fait différemment est ce que je regrette au final ou pas on va voir ça tout de suite pour les points négatifs commençons par l'auto construction et oui je sais c'était un des points positifs juste avant mais je voulais vraiment assister sur le fait que j'en ai chié mais un point tout simplement parce que c'est une maison atypique personne n'en a fait pratiquement et du coup il n'y a aucune ressource sur le sujet j'avais un livre et deux ou trois tutos youtube quoi en anglais et même en anglais il n'y avait pas grand chose donc vraiment même pour vous dire les conteneurs j'avais besoin de mesures précises pour planifier mes travaux les matériaux que j'avais besoin tout ça impossible à trouver avant d'avoir les conteneurs et de faire moi même les mesures donc c'était vraiment une galère il y avait très très peu de ressources sur le sujet et vu que j'étais pas bricoleur bah moi ma construction je l'ai fait exclusivement à partir de tuto youtube et il n'y avait pas de tuto youtube donc vraiment c'est un peu de cette frustration qu'il n'y ait aucune ressource sur le sujet qu'est née la playlist que vous voyez en ce moment là ma maison conteneur où j'ai filmé chaque étape de la construction parce que je me suis dit mais vraiment il faut que je simplifie la construction de maison conteneur pour les autres parce que c'était une galère donc je peux me vanter aujourd'hui d'avoir je pense la chaîne youtube dans le monde qui a le plus d'informations sur la construction d'une maison en conteneur maritime même en anglais vous trouverez pas des trucs autant détaillés et aussi bien fait et je vous le dis en connaissance parce que j'ai cherché des trucs et j'ai rien trouvé du coup j'ai dû créer des tutos à partir de rien enfin quand je dis je merci à Baptiste et Théo d'avoir été avec moi là dessus mais mais voilà donc c'est un point négatif mais en vrai pour vous c'est un point positif parce que vous avez juste à vous abonner à cette chaîne youtube et paf ça devient facile en fait peut-être pas à ce point là mais il y a beaucoup de chaînes youtube qui se sont lancés entre temps sur la construction de maison conteneur je vous mets des références en description donc ça devient plus simple aujourd'hui de se lancer dans ce type de maison parce qu'il y a plus de références mais prenez quand même en compte que quand vous allez dans des magasins de bricolage etc ou que vous demandez à des professionnels des conseils généralement ils savent pas en fait vous avez des questions trop atypiques pour eux et donc ça ça a été compliqué aussi j'ai rarement eu de bons conseils parce que les gens comprenaient pas mon projet ensuite deuxième point négatif on va dire qui peut paraître anecdotique mais qui est à prendre en compte c'est que les murs des conteneurs sont ondulés vous vous rappelez j'ai décidé c'est un choix j'ai décidé de garder les murs ondulés parce que je me suis dit franchement c'est joli ça m'évite de mettre du placo donc ça me fait gagner du temps et de l'argent et en plus c'est moi je peux aimanter des trucs dessus donc je peux mettre des aimants derrière mes tableaux et aimanter tout et n'importe quoi c'est génial donc ça c'était la bonne idée maintenant il y a le côté problématique derrière tout ça le côté problématique c'est que quand vous isolez le sol de votre maison par exemple eh ben c'est chiant ton mur il n'est pas droit à la fin ça fait des ondulations donc il faut couper ton isolant comment tu fais pour mettre des plaintes est ce que tu fais une plainte arrondie est ce que tu mets une plainte droite un bordel quoi moi j'ai choisi la solution clairement du feignant c'est à dire que j'ai mis des plaintes droite et j'ai mis de visolant dans les ondulations c'est pas le plus esthétique mais c'était le plus simple à faire encore ça c'est un problème assez simple à gérer le problème le plus compliqué à gérer c'est quand tu dois visser des meubles contre les murs c'est à dire que tes meubles généralement bah tu mets une vis de chaque côté et c'est bon quoi sauf que moi je pouvais mettre des vis que sur les ondulations positives celles qui ressortaient si je les mettais sur les ondulations négatives ça tenait pas enfin c'était pas pratique sauf que les ondulations positives bah je choisis pas où elles sont elles sont à des intervalles réguliers donc mon meuble bah des fois il tombe sur des ondulations négatives chiant donc qu'est ce que tu fais tu vis une plaque de bois sur le mur et ensuite tu vis ton meuble sur la plaque de bois deuxième problème ton conteneur il est d'occasion donc non seulement il est ondulé mais encore ça ça passe tu vois mais c'est que chaque ondulation à des impacts elle est déformée dans tous les sens donc même visser ta plaque de bois c'est un enfer parce que ça gondole c'est pas droit donc tu es obligé de mettre des cales de partout de réfléchir enfin c'est un enfer tu peux pas te dire ok une ondulation ça fait quatre centimètres ça va être ça la même à chaque fois la même chose non des fois il ya un gros impact et ça te c'est pas possible quoi je sais pas comment vous transmettre cette frustration mais c'est vraiment essayer de travailler sur un mur où c'est aléatoire c'est à dire que c'est même pas que c'est ondulé pas droit c'est que c'est aléatoire des fois l'ondulation elle fait huit des fois elle fait quatre des fois il ya un gros pet enfin vraiment c'était infernal mais c'est esthétique j'aime bien donc bref si vous vous aimez pas forcément cette esthétique mur ondulé conteneurs acier néo industriel tout ça vous faites pas chier à garder les murs en conteneurs mettez du placo vous aurez des murs droits ça vous servira pour la suite de votre chantier moi je vous ai dit j'ai aussi choisi de garder les murs en conteneurs parce que je pensais que ça allait être moins cher et plus rapide grosse erreur parce que vu que j'ai voulu garder mes murs en conteneurs apparents j'ai dû les sabler donc j'ai utilisé 1000 euros de sable et de machine etc pour sabler tous mes conteneurs et ensuite 1500 euros de peinture spéciale acier pour tout repeindre et vraiment le sablage ça a été la pire partie de ce chantier moi j'ai mis un mois j'ai fait ça en été en plus donc il faisait 50 degrés dans les conteneurs je travaille 8 heures par jour 20 jours par mois c'était horrible horrible mais je m'en suis bien sorti par rapport à d'autres qui ont fait des maisons conteneurs où ils ont passé trois mois à poncer tout ça donc vraiment garder les murs en conteneurs ça demande énormément d'énergie pour sabler et préparer les murs pour accueillir la peinture qui en plus est une peinture qui coûte plus cher parce qu'elle est spécial acier et tout ça alors que ça aurait été peut-être moins cher et ça aurait été plus simple et ça aurait pris moins de temps de juste pas sabler pas repeindre mettre des murs en placo et ensuite peindre les murs en placo avec de la peinture à l'eau classique quoi mais voilà je voulais garder cette esthétique conteneur fallait faire un choix c'était peut-être pas le meilleur ou du moins pas le plus rentable en termes de temps de d'énergie et d'argent mais en termes de rendu j'aime bien donc point négatif mais je l'ai voulu et alors quatrième point on va dire négatif c'est que si j'avais mis des murs en placo ça m'aurait aussi permis de doubler l'isolation à l'intérieur de ma maison et donc d'avoir encore une meilleure isolation parce que là actuellement je vous explique ça très simplement mais j'ai isolé mes murs à l'extérieur de la maison et mon sol à l'intérieur de la maison ce qui fait que là dans ce coin de la maison et bien l'acier de mon conteneur n'est pas très bien isolé j'ai ce qu'on appelle un pont thermique ça veut dire que j'ai un peu des déperditions de chaleur dans les coins de ma maison mon bureau d'études thermiques a calculé ça il a estimé que c'était pas non plus affolant c'était pas très grave mais voilà quand même si je voulais une maison passive à 100% et bien j'aurais dû quand même doubler l'isolation à l'intérieur de ma maison pour couper ces ponts thermiques et vraiment voilà dépenser encore moins d'énergie pour chauffer ma maison c'est un petit point négatif à prendre en compte mais c'est pas ultra grave non plus et pour finir le dernier point qui en ce moment même me fait chier je l'ai dit beaucoup de fois dans cette vidéo que ça me faisait chier mais vraiment c'est c'est une partie plaisir quand même construire une maison parce qu'on se marre bien mais qu'est ce qu'on douille quoi enfin je pense que j'ai perdu dix ans d'espérance de vie depuis que je fais la maison je suis épuisé mentalement ça m'a pris tout mon esprit depuis deux ans enfin c'est quand même beaucoup de choses et bref ce qui ce qui m'embête en ce moment c'est faire les finitions parce que quand vous allez dans les magasins de pour des murs ondulés ils ont pas les finitions pour quand t'as dû adapter un osb que t'as soudé avec une équerre enfin ils ont pas des choses atypiques et donc toi toute ta maison elle est atypique bah voilà faut être créatif après moi j'aime bien être créatif donc tu vois encore une fois c'est j'ai une maison atypique avec du charme ça c'est le point positif mais du coup ça veut dire qu'il faut être très créatif pour l'aménager pour faire les finitions et donc en ce moment ça me coûte un peu plus cher de faire les finitions ça me demande plus d'énergie et plus de temps mais à la fin j'aurai un truc qui aura plus de charme à chaque fois mes points négatifs vous avez vu je les nuance beaucoup parce que c'est c'est des points négatifs mais parce que j'ai choisi de faire ça j'ai choisi d'avoir une maison atypique donc j'ai choisi de passer plus de temps que si ça avait que si ça avait été une maison classique en conclusion vous l'aurez compris je regrette absolument pas d'avoir choisi de faire une maison en conteneur maritime je veux dire j'ai réussi à auto construire tout seul cette maison tout seul avec mes amis et ma famille et tout mais à auto construire quand même sans professionnel une maison de 116 mètres carrés sans aucune connaissance en bricolage donc très bien avec un budget très serré encore mieux et le rendu j'en suis très très content il pète sa classe franchement c'est un succès absolu quoi et en plus c'est une maison écologique très bien isolée ou où il fera très bon à vivre dedans que demander de mieux quoi si c'était à refaire quand même peut-être la seule chose que je ferais différemment c'est que je doublerai mes murs intérieurs avec de l'isolant et du placo pour avoir une maison passive pour avoir des murs plus droits pour faciliter tout le reste et pour pas avoir besoin de sabler vraiment ça a été un traumatisme mais je suis quand même content du résultat que j'ai aujourd'hui mais si je devais le refaire je le referais pas tu le fais une fois dans ta vie pas deux mais si c'était vraiment refaire c'est à dire la prochaine maison que je construirais ce sera pas une maison en conteneur maritime ce sera une maison en bois terre paille donc c'est à dire une structure bois des bottes de paille pour faire l'isolation et un enduit terre pour faire la finition quoi c'est un type de maison qui coûterait pas forcément beaucoup plus cher à construire qui serait pas forcément beaucoup plus compliqué à faire en auto construction et surtout qui serait beaucoup plus écologique et avec une bien meilleure isolation j'arriverai beaucoup plus facilement à une maison passive avec de la boîte avec du bois terre paille passive et en plus avec une meilleure inertie une meilleure gestion de l'hygrométrie tout ce qu'on a abordé dans les reportages qu'on a fait sur la maison en paille porteuse de cédric par exemple ou la maison en boîte air paille de loïc c'est plus ce type de maison qui m'intéresse maintenant mais après peut-être que j'ai tendance à penser que c'est plus intéressant la boîte air paille parce que je suis devenu un petit expert de la maison conteneur donc je vois à quel point ça a été galère à faire alors que la maison boîte air paille je vois ça de loin donc je vois pas tous les détails et tout ce qui est compliqué mais voilà je pense que les deux types de maison se valent j'ai fait une conférence sur le sujet d'ailleurs allez la voir elle est dans la description de la vidéo où je compare un peu boîte air paille et maison conteneur pour savoir qu'est ce qui aurait été le plus intéressant et c'est assez compliqué à faire comme comparaison bref je continue encore à avoir plein de réflexions dans les prochaines vidéos je vais continuer à vous dire si je me sens bien dans cette maison conteneur parce que finalement là je suis content mais j'y ai pas encore vraiment vécu ça fait que une semaine que je dors dedans donc je vais continuer à y vivre je vais vous faire des vidéos régulièrement pour vous dire combien est-ce que je consomme de chauffage est-ce que je me sens bien est-ce que c'est pas trop bizarre de vivre dans une cage de faraday enfin voilà je vais je vais vous faire plein de vidéos pour vous dire est-ce que vous aussi vous devriez vous lancer dans une maison conteneur même si je peux déjà vous donner une réponse aujourd'hui si ce projet vous motive vraiment lancez vous il n'y a pas de raison de pas le faire il y a des raisons de faire autrement mais en vrai moi à l'époque ça m'a parlé donc je me suis motivé à le faire et aujourd'hui j'en suis très content je ne regrette pas c'était une bonne idée abonnez vous pour voir si c'est toujours une bonne idée dans un an à très bientôt sur cette chaîne c'était juillet malara je suis fatigué mais il y a les finitions à faire non non pas les finitions j'en ai trop marre allez on rentrez bien cette dodo au revoir oh 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 Sous-titrage ST' 501